Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, avec Oung et avec Jonathan pour une émission un petit peu spéciale en forme de battle sur les moments les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer un petit peu en plaçant les règles on va dire, puisque bon clairement c'est du battle, donc il va y avoir un petit peu de puterie, enfin vous allez voir ça va être assez rigolo. Donc le principe c'est qu'on partage des moments marquants dans le jeu vidéo. Il faut savoir évidemment que les moments marquants dépendront énormément de la date à laquelle on a commencé à jouer. Donc il y a des choses qui ont pu nous marquer parce qu'on a découvert le jeu à une certaine époque, mais c'est évidemment pas marquant ou moins marquant pour des gens qui ont commencé plus tard et qui avaient déjà lu des choses sur le jeu etc. On va également se focaliser sur les événements marquants positifs, plutôt positifs, même si vous verrez il y aura peut-être des petites exceptions. Et puis voilà, maintenant on va parler des règles, parce qu'il y a des règles très précises. Donc on va avoir 15 minutes. On va à un moment donné faire un top départ. On aura 15 minutes pour parler, pour partager des moments sur 45 jeux en gros. Et donc sachant qu'on a 20 secondes par personne et qu'on tournera dans le sens des aigus d'une montre. Donc on a 20 secondes pour partager un moment. À partir de l'instant où un jeu est cité, même si le moment est différent, si le jeu apparaît sur d'autres listes, les gens, d'où la présence de nos petits styles dans la main, doivent virer le jeu de leur liste, même si le moment est différent. Donc voilà, il y aura un truc extrêmement dynamique et peut-être, peut-être que des gens qui se seraient moyennement bien préparés verront leur liste arriver un peu trop vite à terme. Je ne vise personne, sachant qu'en plus, avant de commencer le compte à rebours des 15 minutes, je vais éliminer un certain nombre de jeux, tout simplement pour le fun. Et donc voilà, des moments trop évidents, des jeux trop évidents. Donc les jeux que je cite avec un moment qui sera lié, vous pouvez, au début de l'émission, partager si vous voulez le moment avec le jeu, etc. Mais il ne fera pas partie du compte à rebours. Vous ne pouvez pas revenir sur le jeu. Donc une fois que sur les 14 jeux, ces 14 jeux-là sont éliminés, vous pouvez les régler direct de votre liste. Sachant qu'évidemment, on n'a pas partagé nos listes. Non mais attends, il y a d'autres paramètres qui ont. On vient d'apprendre qu'il y avait 14 jeux d'éliminés. C'est plus fun. Sachant que les 14 jeux qu'on élimine d'emblée, c'est Thierry qui les a dessinés. Bien sûr. Et c'est moi qui commence. C'est moi qui commence. Alors non, donc non. C'est normal, c'est moi qui dirige le truc. Vu que tu nous fais la surprise des 14 jeux en moins, moi je dis, on commence directement par un médoc. Voilà, histoire que tout le monde ait une chance de déliminer au moins un jeu. Parce que quitte à faire les règles du Mordor, autant y aller jusqu'au bout. Ok, ok, je renonce sur le début de l'émission. Alors avant de commencer, du coup, il va falloir que tu nous donnes ta liste de 14 jeux. Alors les 14 jeux, donc j'ai choisi évidemment, j'ai regardé évidemment toutes les listes sur internet, etc. Il y a des jeux et des moments en particulier qui reviennent systématiquement. Donc c'est trop facile, donc du coup, je les enlève. Alors je vais vous citer les 14 jeux, préparez-vous. 14 jeux, tu dis le moment avec ? Et je dis le moment avec ? Donc sachant que de toute manière, même si votre moment est différent, le jeu est éliminé de votre liste. Ok ? On a bien compris. Bien. Premier jeu, Shadow of Colossus. Ouais, d'accord. Moi, pour moi, le moment marquant, c'était évidemment la première fois que tu grimpes sur un colosse. On pouvait également citer la fin, il y avait plein de possibilités. Le cheval. Le cheval. Le cheval. Ah là, vous l'avez déjà déjà éliminé. Ça te fait rire, ça te fait rire. Toi, c'était la fin ? Ah, moi c'était agro, 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 tu le chien. Moi, j'ai l'écran cramé. Bien joué, voilà. J'élimine également MoonKeyland 2, il y a plein de moments. Il y avait le concours de crachats, il y a aussi la fin ouverte. Donc on ne va pas, souvenez-vous, si vous avez terminé MoonKeyland 2, il y avait quand même un gros, gros twist final qui était juste excellent. Metroid, la fin de Metroid où on apprend que Samus est une femme. Ça, c'est éliminé. Resident Evil, éliminé. Donc il y a les chiens. Comme ça ? Les chiens, c'est trop facile. Les chiens où il y avait le premier zombie, je pense. Voilà. Final Fantasy 7, la mort d'Aerys, éliminé. Spoil. Moi, je n'ai pas mis la mort. Je n'ai pas mis la mort d'Aerys. C'est élimi quoi ? Non, parce qu'il y a un homme. Non, mais ce n'est pas grave. Ok, ok. Fais la tête. J'élimine Tomb Raider, direct, la première fois que tu croises le T-Rex. Moi, c'est un moment qui était hyper marquant à l'époque, quand tu jouais avec ta 3DFX sur PC. On a ici aussi Prince of Persia, celui de Jordan McNair, éliminé, le coup du miroir. C'est-à-dire, à un moment donné, tu traverses le miroir et tu as ton double. Et tu dois essayer de te battre avec ton double. Et il faut que tu piges un truc, c'est juste génial. C'est un moment vraiment marquant. Streets of Rage, à la fin, quand le boss... Non, non. Quand le boss, il dit genre, viens, viens, viens rejoindre mon équipe. Éliminé, Streets of Rage. Doom 2, éliminé. Donc là, pour moi, Doom 2, le moment marquant, c'est peut-être quand tu découvres la chambre secrète avec le Commander King qui est pendu. Et ça avait fait un vrai scandale à l'époque en disant, ouais, dans Doom 2, il y a des enfants qui sont pendus, etc. Parce que les gens n'avaient pas pigé que c'était un vieux personnage du développeur. Double Dragon, éliminé. La faille des brothers à la fin. Castlevania, Symphony of the Night. On peut dépasser les 100%, le second château, éliminé. Doom, le premier, la première fois que tu utilises ta tronçonneuse, éliminé. Trop jouissif. Quetch, éliminé, le Rocket Jump. Donc ça, c'est la première fois que tu maîtrises le Rocket Jump, c'est juste, genre, c'est particulier. Ensuite, Galaga, éliminé, la première fois que tu chopes le second vaisseau. Donc tu crois genre, oh, ton vaisseau se fait enlever, genre, par l'ennemi, et tu te retrouves avec un deuxième vaisseau. Ça, c'est quand même un moment marquant. Voilà les 14 jeux. Bon, visiblement, ça peut impacter plus que sa voliste. C'est très vache, ça va, c'est très vache. Non, mais tu m'as mis, tu m'as quand même mis, tu m'as mis Shadow of the Colossus et FF7, bien. Ouais, ouais. Attends, bouge-toi. Prêt, on va commencer. Donc du coup, on rappelle, on a 15 minutes, 20 secondes chacun, et on tourne à toute vitesse, on respecte les 15 minutes à partir du top que je vais lancer, Medoc, puisque j'ai renoncé à commencer comme grand seigneur de ma part. Medoc commence. Prêt ? Top. On va commencer avec Chrono Trigger, et... Regarde, t'as les 20 secondes, les 20 secondes. Et l'intro, l'intro sur PlayStation 1, magnifique animé, Turiyama du grand art, ça te donne envie de jouer. J'en connais pas beaucoup en intro animé qui était aussi puissant que celle-là. Ok, pour moi, Super Metroid, la fin de l'affrontement contre Mother Brain, où on est quasiment en train de mourir, et il s'apprête à nous donner le coup de grâce, et là, il y a le Metroid qui vient nous sauver, qui est juste magnifique. Alors, pour moi, c'est FF6, la scène de l'opéra qui tue, parce que t'as la musique, t'as des phases de gameplay, tout s'entremêle vraiment bien, et ça tue parce qu'au niveau émotionnel, t'as Céleste qui doit se déguiser, machin. C'est fini. Mario 64, moi, c'est évidemment la première fois que tu mets le jeu, t'as la possibilité de déformer le visage de Mario, et donc je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce moment-là, mais c'est juste absolument jouissif. D'accord, ok. Moi, Red Dead Redemption, la première fois que tu fais du multi, que t'es avec tes homies, et que t'es à cheval, et que t'as le vent dans tes cheveux, c'est un feeling juste, il remplace ça pour que tu sois un petit peu dans le western, dans toutes ces histoires-là, un grand kiff. Ok, moi, c'est Castlevania, Lord of Shadow, c'est la cinématique post-générique, donc Spoil, où on découvre qu'en fait, Gabriel Belmont, en fait, est devenu Dracula, et qu'à la fin, en fait, il traverse un vitrail, et que ça, il retombe dans la rue, et en fait, ça se tombe de nouveau, quoi. Double twist en une seule cinématique de fin, c'était... Alors moi, c'est MGS 1, après, je pourrais parler de plein de trucs, mais en fait, ce qui me marque, c'est l'apparition du ninja, parce qu'il arrive assez tôt dans l'aventure, et depuis le départ, on galère avec Snake et tout, on n'a pas d'armes, on a un vieux Socom qui fait du bruit, et lui, il arrive comme ça, il tranche tout, il coupe la main d'Oslot, et ça tue, quoi. Pas mal. C'est bon, on respecte bien les 20 secondes. Moi, un moment marquant, mais là, pour le coup, il faut vraiment se resituer à l'époque, c'est Un Overworld. Tu regardes l'intro, et à ce moment-là, ton personnage Switch est balancé dans un autre monde, et en fait, il est dans l'eau, il apparaît dans une espèce de lac, et en fait, la première fois, tu le laisses tomber tout doucement, il y a un monstre qui le choppe, qui le tire en bas, Game Over, et t'hallucine. C'est déjà, merde, il fallait que je joue à ce moment-là, et à ce moment-là, tu recommences la partie, et ping-top, tu comprends. Moi, Demon's Souls, la première fois que tu te rends compte du fait que t'es pas tout seul à jouer, en fait, les petites ombres blanches, c'est d'autres personnes qui sont dans la même galère que toi, mais qui peuvent aussi venir t'envahir, et du coup, je me souviens la première fois que j'y ai joué, et que j'ai compris ce truc-là, j'ai voulu poser la manette, j'étais avec mes Mickey, mon gang et tout, non, pose pas la manette. Ok. Moi, Silent Hill 2, c'est aussi un moment vachement important dans l'histoire, c'est vers la fin, quand James regarde une cassette vidéo qui montre beaucoup de choses, où on comprend beaucoup de choses, et après, t'as un long plan, une cinématique où il se passe rien, avec une musique vraiment géniale, où t'as toutes tes émotions qui s'entrechoquent. Top, top. Alors, MGS2 maintenant. La scène où Raiden est à poil, et en fait, il y a l'appel du colonel au codec, et en fait, il commence à divaguer, à dire n'importe quoi, tout ça, et on se rend compte qu'en fait, il est mené par le bout du nez, que c'est... Enfin, c'est spoil, mais bon, que voilà, c'est Nia, tout ça. Stop. Moi, c'est Hérétique, c'est le premier téléporteur qui l'a en poulet. Donc, il faut savoir que dans Hérétique, t'as la possibilité de transformer un de tes ennemis en poulet, et là, quand t'es en poulet, tu peux rien faire, sauf un truc, c'est à partir du moment où un personnage passe par le téléporteur, si tu passes juste derrière, ben, tu le tues. Et donc, du coup, en poulet, tu fonces juste derrière quelqu'un qui va prendre un téléporteur et tu le tues direct, alors que t'es en poulet. Moi, Disgaïa, la première fois que je me suis rendu compte, encore une fois avec Mickey, la puissance des item world, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans n'importe quel item pour le booster, n'importe quelle arme, c'est... Quand on s'est rendu compte de ça, on était juste fou. Pas mal. Moi, Zelda Link's Awakening sur Game Boy, la toute fin, quand on réveille le poisson rêve et qu'on découvre qu'il y a tout qui disparaît, en plus, tu t'étais attaché au personnage de Marine et compagnie, il y a la petite musique super triste et tu te réveilles sur ton radeau qui est en train de flotter, tout détruit après la tempête de tout début du jeu. Ocarina of Time, quand on récupère les trois médaillons et qu'on rentre, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans l'église et qu'on soulève l'épée et qu'on devient adulte. Là, ça tue parce qu'on a un vieux Link qui est petit, qui est enfant, qui se fait mettre à la main par le Ganondorf et là, on devient adulte et on sait qu'on va le niquer. Alors moi, évidemment, je suis content parce que ça n'a pas été grillé, Dragon Quest 9, la première fois que tu fais un Alchimiracle. Donc l'Alchimiracle, c'est pour avoir les objets un petit peu ultimes du jeu, que ce soit des armes ou des pièces d'équipement et c'est juste un enfer. Un enfer puisqu'on a une possibilité très très réduite d'obtenir son Alchimiracle. Même si on a la recette, on peut la foirer sachant que les ingrédients pour la recette sont juste impossibles à trouver. Zenoguilhens. Ton premier contact avec le système de combat qui tue, tu te rends compte que tu fais des combos, tu l'envoies en l'air, tu lui mets des coups de tête, crazy et la première fois où tu rentres dans un mecha. Moi, Zenoguilhens, quand j'y ai joué, je ne savais pas que c'était comme ça. Je l'avais pris, je ne savais pas que c'était comme ça. Je n'étais pas au courant. La claque a dû être énorme, je comprends. Megaman 2, quand on arrive dans le château de Wiley, d'abord, on fait des niveaux plus classiques et d'un coup, on arrive dans un endroit où il y a du vide et juste quelques petites cases et là, c'est un gros dragon, un robot dragon géant qui vient t'attaquer. Le truc hyper dur où tu n'as juste que quelques petites plateformes juste pour sauter, pour réussir à survivre. C'est un gros moment. Top. Code Véronica avec les jumeaux H. Ford où il y a toute une relation ambiguë entre les deux. On ne comprend pas trop et à un moment, Mindfuck, on s'envoie encore, on apprend qu'Alfred est schizo et qu'il se travestit parce qu'il a un souvenir de sa sœur qui est... Et ça, c'était Mindfuck de ma tête. Quand j'ai découvert ça, c'était fou. Alors moi, évidemment, je ne suis content que personne ne l'a cité. Tetris. Tout simplement, la première fois que tu fais un Tetris. Ça, c'est juste génial. La sensation, tu as ton truc qui se remplit bien, tu mets ta barre sur le côté et tu as... Tout qui tombe avec un certain poids jouissif, genre mythique. Avec le bruitage de merde. Avec le bruitage, parfait. Ok, Robinson Requiem. Ah, pas mal. Quand tu te fais crever l'œil. Ouais. Et ça, ça parle à beaucoup de gens. Parce que tu vois ton nez. Mais faites tes tests. Fermez un œil, vous allez voir votre nez. Ils font pareil dans le jeu. Et à partir du moment où tu as ton œil crevé, c'est terminé. Ah ouais. Il est crevé pour le résoudre la partie. Moi, c'est un jeu de récents « Pick up the line ». Il y a une séquence où les mecs doivent passer à un endroit où il y a plein de militaires et ils doivent utiliser du phosphore blanc. Cette séquence, elle est juste dégueulasse. Et en fait, c'est moralement, déjà, quand tu passes le truc, tu te dis « c'est chaud » de faire ça, de tuer tous les gens. Et à la fin, il se passe un truc. Stop. Lost Odyssey, fin du premier CD. Donc, le héros retrouve sa fille qui pensait morte. Donc, le truc, c'est qu'elle trêve juste après. Et en fait, là, tu te rends compte de toute la souffrance du héros qui est immortel et qui voit tous les gens qu'ils aiment crever et ça a chialé. Alors moi, le prochain, vous ne pouvez pas le voir, c'est Penguin Adventure. On a un jeu sur MSX. Et donc là, c'est le jeu de Kojima. Et donc, tu diriges un petit pingouin et puis, classique dans le jeu vidéo, il faut que tu allais chercher ta princesse, il faut que tu sauves la princesse. Et en fait, quand tu finis le jeu, tu arrives dans le château et là, tu as le roi qui tire la gueule, tu as tout le monde qui tire la gueule. La princesse est morte. Tu es arrivé trop tard. Oh, shit. Ok. FFT, à partir du moment où on t'obtient Orlandou. Tout devient cheaté. D'accord. Salut. Ok. Moi, Bioshock, lorsque tu rentres dans le phare et que tu rentres dans la bâtisphère, et là, tu t'approches au fur et à mesure de rapture, que tu découvres l'extérieur de rapture, tu te demandes dans quel monde je vais tomber. Super Mario World, quand tu obtiens la plume, quand tu obtiens la plume pour voler avec la cape, parce que dans Super Mario Bros 3, tu montais comme ça et là, ça tue de devoir plonger, remonter, plonger, remonter, ça tue. Carrément. Ça, c'est un souvenir que j'aurais pu partager aussi. Alors là, plus récent, c'est pas compliqué, c'est Prince of Persia, les sables du temps et donc, c'est la première fois que tu fais un rewind. Donc, quand même, c'était une mécanique de jeu qui était assez inhabituelle et c'est complètement jouissif de le faire et de le faire à répétition. Donc, la première fois que tu t'aperçois que tu as ce pouvoir-là, du coup, tu meurs exprès juste pour revenir en arrière. Bref, tu gâches tous tes sables du temps et puis comme ça, c'est parti. Silent Hill 1, l'infirmière qui s'appelait Lisa, je crois. Lisa, oui. Bon, quand tu commences à te parler et qu'elle dit je sais pas, en ce moment, je suis pas traqué et puis tu commences à avoir des larmes de sang et que toi, donc tu te chies physiquement dessus et dans le jeu aussi, j'imagine et tu fermes la porte et qu'il y a cette petite musique et la guitare et que tu l'entends chialer derrière, là, t'es pas dégouté. Moi, Silent Hill 3, la séquence dans la voiture entre Heather et Douglas Cartland, en fait, le tout début du jeu, tu passes à essayer de retrouver ton père, t'arrives chez toi, ton père, il est déjà mort. Et dans cette séquence, là, on apprend que le père, en fait, c'était Harry Mason, le héros du premier Silent Hill et là, t'es dégoûté. Moi, c'est l'intro de Secret of Mana, donc quand elle me la console avec le petit bruit du vent, après la musique de Filokikuta et après, t'as les flamants roses, tout ça, ils sont devant l'arbre mana, ça te fûte. Moi, je suis content, la nouvelle fois, vous n'avez pas cité le jeu. J'étais sûr que ça allait être grillé parce qu'au début, on a quand même commencé à parler de puterie. GTA 4, la séquence du cambriolage, donc la séquence Hit de Michael Mann, donc de pouvoir jouer cette séquence-là dans GTA est juste énormissime. Ok. Tobal 2, sur PlayStation, quand tu te rends compte que tu peux faire le contre d'un contre d'un contre. D'accord, c'est pas ce que j'avais noté. Pas mal. C'est tout. On enchaîne. Metal Gear Solid 3, vers la... Désolé. Vers la fin, le combat contre The Boss dans le champ de fleurs qui est juste absolument magnifique et où on doit la tuer soi-même en appuyant soi-même sur le bouton carré. Arrête. Le moment de... Trop dur, quoi. FF4 avec le sacrifice de Palom et Porom quand le bain, je sais plus quel boss et qu'il y a les murs qui se referment sur notre crew et les deux jumeaux se sacrifient en se pétrifiant pour stopper l'avancée des murs. C'est vrai que c'est beau que celui-là je l'avais fait sur DS, je crois qu'il était ressorti. Ouais, en 3D, ouais, sur DS. FF4. On enchaîne avec Metal Slug 2. Je suis content puisqu'il tourne quand même régulièrement sur la machine d'arcade, sur la bande d'arcade, donc du coup j'ai cru qu'il l'ait cité tout de suite, c'est pas le cas. Le juste moment en fait où t'es transformé en zombie tu peux continuer à jouer. T'es pas mort et tu fais des... Donc tu vomis genre des gerbes de sang gigantesques et c'est un pouvoir du coup qui est hyper important et tu fais exprès en fait d'être transformé en zombie pour le passage juste après. Non, je crois que c'est dans le 2. Peu importe. Tu parlais de sacrifice tout à l'heure, je suis Coden, je crois, je crois que c'est le 1 c'est pas le 2 où tout à la fin le château s'effondre et qui font le classique vas-y pars devant je retiens les gardes. Et effectivement tu pars devant et effectivement je retiens les gardes. Fin. God of War 2 la fin ultra épique où en fait t'as Kratos qui est en train de gueuler ouais Zeus je vais te péter la gueule je vais te duer tous les deux tous les dieux et là tu te rends compte qu'en fait il était sur le dos de Gaïa le titan de Gaïa est en train de grimper sur le mont Olympe pour pouvoir aller buter tous les dieux de l'Olympe. C'est classe. Sonic 2 en telle période des BZ sans Goku qui se tape contre Freezer et Sonic 2 tu découvres que tu peux tu peux te transformer un super guerrier et là tu vas super vite tu défenses tout le monde t'as un cible c'était mortel. The John Master sur Atari ST sur Ambiga donc avec un système de sort où il fallait utiliser des petits glyphes tu cliquais sur les glyphes et tu faisais un tu lançais tes sorts comme ça genre à la mano donc la première fois que tu lances ton sort avec ce système là c'est juste un vrai bonheur et évidemment c'est un truc où tu expérimentes t'as pas tout de suite la liste des sorts donc tu essayes des trucs un peu au pif qui t'a bouffé ta mana et quand ça marche top 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 Chrono Cross l'intro In Offset C'est tout Ah bah Chrono Cross intro qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce qu'il s'en souvient plus Mais si il l'a raconté tout à l'heure Ah oui c'est ce que je dis il l'a raconté J'ai oublié Dans la suite de God of War 2 God of War 3 le début parce que la fin de God of War 2 ça s'était fini sur un à suivre super frustrant et l'ouverture de God of War 3 c'est l'ouverture d'un jeu l'ouverture la plus épique avec contre Poséidon ça tue ça détruit dans tous les sens c'est violent c'est Chez nous C'est vrai ? Juste quand nos homies elle avoue ses sentiments à Rio tout ça juste après se faire enlever nous on va aller la sauver et après il y a la petite scène où ils sont en bécane et derrière lui c'était beau c'était cheap mais c'était beau ok ouais c'est Gradus donc Nemesis moi j'avais découvert Gradus le nom de Nemesis sur MSX et c'est la première fois que tu te rends compte qu'il y a des passages secrets dans le jeu il y en a un à passage secrets c'est le premier boss donc il a des petites barres à l'intérieur il faut que tu niques toutes les petites barres pour atteindre son cœur et le détruire mais si tu détruis toutes les petites barres et que tu avances à l'intérieur du vaisseau floum passage secrets la première fois que tu le trouves et que tu le fais t'es là genre oh fuck Dave The Tentacle le concours de beauté avec la serpillière les boulettes je ne sais pas si ça me parle carrément c'était d'autres très 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 grand moment de jeu de toute façon c'est une compile de grands moments franchement moi ce serait Donkey Kong Country la première séquence qui se passe dans les mines le ride dans les chariots de mines où tu as l'impression d'être dans un Indiana Jones le truc ça va à toute vitesse le jeu était super beau ce passage là c'était vraiment exceptionnel on avait même cru à l'époque c'était un jeu Nintendo 64 MGS 4 il a fait MGS il en a fait un je suis en épique donc à la fin il y a Snake qui doit passer un couloir qui est blindé de micro-ondes tout ça et donc le jeu passe en split-screen et on voit que tout le monde se prend la misère t'as les Metal Gear qui arrivent et lui il est là en train de ramper en train de lutter Merde kick-off j'ai cité kick-off dans le kick-off la première fois que tu marques un but parce qu'il faut rappeler que ce jeu là lorsque tu dirigeais ton perso la balle collait pas au pied donc tu avançais et soudainement tu reculais la balle partait toute seule et pour marquer un but c'était juste l'enfer c'était juste l'enfer donc la première fois que tu marques un but en plus tu peux donner des effets de bouche c'est juste magnifique The Force Coming la quatrième prophétie mon premier MMO et premier MMO pour pas mal de personnes c'était juste la première fois que tu discutes avec des gens dans un jeu vidéo c'était c'est crazy comme principe c'est crazy ok moi j'enchaîne sur Ico lorsqu'on marche avec Yorda qu'on tient toujours à la main et la première fois le pont qui s'effondre où tu sens en fait toute la responsabilité que tu as envers cette personne qui m'accueille DBZ Super Butoden 2 ah putain non mais fin 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 2 en fait c'est la fin de tout ah c'est la fin de tout parce que j'avais un butoden aussi mais c'était le premier avant le 2 parce qu'il y avait Broly et tu savais pas qui était Broly quand le jeu est sorti c'est vrai moi j'en ai rien à foutre je te dis juste un truc en plus parce qu'il faut que je conclue on arrive comme ça genre donc c'est normal donc on a quand même fait nos 15 minutes donc on a cité 45 jeux normalement et donc je vais citer le 46ème Rez et Rez c'est la première fois que tu joues avec le running man donc le running man qui court à côté de toi comme ça et que tu dois shooter des tatruis dans tous les sens avec la musique électro qui te déchire c'est juste magnifique voilà finalement personne n'a été n'a été fucké on avait des listes assez différentes on a joué gentil j'aurais pu j'aurais pu vous cramer les Silent Hill t'aurais pu cramer Mario 64 tu l'as pas fait mais tu m'as cramé Chrono Trigger alors moi j'avais un pur souvenir sur Chrono Trigger et pareil Chrono Trigger c'est une compile de souvenirs à lui tout seul le jeu c'est un grand jeu marquant il y a des trucs on n'a pas dit Hunter le premier MMO le premier Open World il y avait des jeux c'est pas le premier Open World tout à fait mais c'est un des premiers un des premiers en tout cas le premier on peut considérer que c'est plutôt Elite mais c'est vrai que Hunter à l'époque sur Amiga c'était juste même délire c'était magnifique maintenant ce qu'il est possible ce qu'on va faire c'est que nos listes complètes on va tout simplement les balancer sur les formes de No Life vous aussi si vous avez vos listes etc n'hésitez pas ça peut faire un truc vraiment sympa t'as cité tout le jeu donc on sait qu'il y a un million de moments marquants dans le jeu vidéo donc n'hésitez pas à partager les vôtres donc ça pourra donner lieu à des discussions sur les formes vraiment vraiment rigolotes et puis voilà merci beaucoup d'avoir participé à ce battle de grands moments dans le jeu vidéo et on se retrouve très bientôt pour un prochain extra live je pense que j'ai gagné pourquoi j'ai gagné